Le TGV numéro 5113, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, départ 8h08, est adopté par l'été. Le train 1962, en provenance de gare Molière et à destination du Pays des rêves, va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. TGV numéro 511, en provenance de gare Molière et à destination du Pays des rêves, au cœur de la responsive nature. Carla ? Qu'est-ce que tu fais là ? On va à Disney. Et papa et maman, ils sont au courant ? Non. Mais c'est n'importe quoi ça, viens ! On n'est même pas allé à Disney. J'ai perdu mon dodo. J'ai perdu ma couronne en plus. L'Australie, une terre de légendes au bout du monde. Mais jusqu'où va le monde ? Je me le demande bien. Je plonge mon regard dans ces paysages envoûtants, peuplés d'animaux étranges. Le koala se laisse-t-il approcher ? Je sens l'écume d'une mer turquoise où j'envoie le fond n'ayant pas pied. Je laisse mes traces de pas dans le vaste désert et je passe dire bonjour aux aborigènes. Je découvre les secrets du rocher sacré du Luru. Je contemple la barrière de corail. J'apprends à jouer du didgeridoo, ce célèbre instrument. Tout cela qui me semble si près. Je sens même la chaleur du sable sous mes doigts. Mais où suis-je réellement ? Je m'appelle Diego et je suis un fan de l'Asie. L'année dernière, j'ai découvert l'Inde et cet été, je pars vers la Chine. J'ai envie de découvrir la longue muraille de Chine, visiter Pékin et Shanghai, voir le stade des Jeux Olympiques de 2008, voir comment les Chinois jouent au foot et combien ils l'apprécient. Et si j'ai le temps, je n'hésiterai pas d'aller visiter la cité interdite, les temples et les pagodes. J'irai bien sûr goûter aux spécialités locales. On m'a dit que l'on mangeait des brochettes de sauterelle grillée là-bas. Hum, alors peut-être que j'en mangerai. Brésil aux arbres sémés d'or, j'aime votre partie au ciel toujours pur. Paradis qui se berce entre les flots d'assures où le soleil brûlant comme un phare féérique couvre de ses rayons le sol de l'Amérique. Vous êtes le printemps et moi je suis l'hiver. Je suis le soir tombant, vous le jour frais et clair. Et j'aime à regarder l'aurore s'épanouit. Oui, je sens de la force et de la joie me venir à vous voir. L'Islande, avec ses paysages magnifiques, de la neige à perte de vue, des glaciers partout, mais aussi ses plaines vertes, ses terres vierges, paisibles. Je me vois déjà en train de camper à la belle étoile. Je pourrais peut-être même voir les horaires bréales, un spectacle naturel merveilleux. Et le ciel, une belle nuit étoilée où l'on a l'impression de pouvoir voyager dans l'immensité sidérale. On peut même danser avec les étoiles, les planètes, les galaxies entières. Wow, quel rêve fou ! Mais je ne veux pas seulement voir le ciel et les paysages. Je veux aussi découvrir de nouvelles choses, connaître la culture du pays, connaître des gens, faire des amis, m'imprégner de l'Islande. Mais ce n'est qu'un rêve à la fin. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! « Je veux partir. Mon aller loin d'ici, au soleil, j'irai en Jamaïque. Pourquoi la Jamaïque ? Liberté, planète. » Je vais voler sur la tour Eiffel. T'as envie de voler sur la tour Eiffel ? Tu sais pas que c'est pas possible ? Je vais faire comme Superman. Superman, lui, il l'a fait. Tes parents, ils sont là. Mon papa, il est au travail, et ma maman, bah, je sais pas. Ah, ça, c'est pas possible. Oui, allô, madame. Allô, allô, police, oui, un enfant qui veut voler. Ah, mais c'est vous, en fait. Qu'est-ce qu'elle a ? Excusez-moi, police, qu'est-ce que vous faites ici ? Je veux voler. Voler quoi ? Voler qui ? Voler où ? Voler à la tour Eiffel, comme Superman. Non, mais ça, c'est dans la série télé. Et si je veux voler, moi ? Bon, écoute, ça va pas être possible. En plus, est-ce que j'ai pu... On a plein de problèmes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'embarquer. Allez, viens avec nous. Je veux voler ! Je veux voler ! Je veux voler ! Police, descendez d'ici tout de suite. Allez, gamine, fais pas de bêtises là, descends maintenant. Allez, viens. Viens, redescends. Vite ! On a tous un rêve. Réalisable ou non, pour les enfants, tout est possible. Pour les adultes, au contraire, la moindre envie est restée enfermée dans un coin de leur tête, obstruée par la raison. Mais les personnes âgées, alors, les bons de les laisser vivre leurs derniers instants comme il se doit. Regardez ces deux-là. Si vous n'êtes pas capable de rêver, laissez-les faire pour vous. On se part de cette prison ? Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! ... 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